Bon ben voilà, on se retrouve avec un style de caractère pour la première lettre du paragraphe, il s'appelle Grande Lettrine Style Impliqué, oui, et un style de paragraphe maintenant. Donc qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec ça ? Modifier par exemple le nombre de lignes sur lesquelles le caractère se met. Et oui. Alors pour ça, on va cliquer avec la flèche noire à côté de tout, donc le bloc n'est pas sélectionné, on va télécommander ça à distance avec la flèche noire, vous désactivez en cliquant à côté. On va faire deux tests, d'abord premier test, modifier le style ici que vous venez de créer précédemment, en double cliquant à droite de son nom. Vous allez dans Lettrine et Style Impliqué. Vous pouvez modifier le nombre de lignes de Lettrine. Avec la case aperçue, vous voyez que ça marche. Voilà. Trois lignes par exemple. A chaque fois, ça multiplie par 3 la taille de la première lettre, la Lettrine. Et on va aller corriger ça après. Oui, elle était minuscule. Elle faisait 16 points, je pense. Et encore. Voilà. Trois lignes par exemple. Bien. Donc, je vous rappelle, je suis en train de... D'abord, j'ai cliqué à côté de tout pour télécommander les choses. J'ai double cliqué à droite du nom du style qu'on vient de faire précédemment. Et dans la partie Lettrine et Style Impliqué, j'ai été indiqué que je veux une lettrine sur trois lignes. Et c'est ce qu'on voit ici. Un, deux, trois lignes avec une lettrine là. Voilà. Extraordinaire. Alors, style de caractère. Toujours en n'ayant pas le bloc sélectionné, il n'y a pas besoin. Je vais télécommander à distance le style de caractère. Grande Lettrine, Style Impliqué. Donc, double cliqué à droite du nom, Grande Lettrine, Style Impliqué. Arrangez-vous pour avoir la Grande Lettrine visible, bien sûr. Il ne faudrait pas qu'il y ait une boîte qui soit comme ça devant. Vous n'allez rien voir alors. Ensuite, format de caractère de base. Je vais aller modifier ici la taille de la police. Elle est à 24 points. Sauf que, si j'ai demandé par le système de Lettrine, dans le style de paragraphe, que la lettrine soit sur trois lignes, en réalité, c'est 3 fois 24 la taille du caractère. D'accord ? Donc, on peut diminuer ici, voilà, modifier la dimension de la lettrine. Vous pouvez modifier la couleur du caractère. Couleur de caractère, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Ou en créer une en double-cliquant sur l'échantillon ici. Donc, c'est dans couleur de caractère. Je double-clique ici. Je vais faire une couleur RVB. S'il faut que ce soit CMJN à un certain moment, eh bien, au moment de l'export PDF, on transformera tout ça en CMJN. Les photos RVB, les couleurs RVB de Ndesign. Voilà, on clique sur OK. Ah oui, je pourrais peut-être même, non plus tard. OK, les voilà. Voilà. Alors, vous allez dire, mais quelle différence par rapport à ce qu'on a sur la page de gauche ? Mais c'est qu'il y a plus de possibilités, des styles imbriqués, on va pouvoir en mettre un peu plus. Notamment, on a une lettrine ici qui sort du paragraphe par le dessus. Mais si vous voulez la faire sortir par la gauche, ce n'est pas possible. Il faut une astuce. Et seuls les styles imbriqués vont nous permettre cette astuce. OK. Enregistrez le document. On n'est jamais trop prudent.